La médecine personnalisée a une place essentielle dans la prise en charge des cancers gynécologiques. Le cancer de l'ovaire représente la septième cause de cancer chez la femme et la deuxième cause de cancer gynécologique après le cancer de l'endomètre. L'ovaire est recouvert d'une couche de cellules appelée épithélium et 90% des cancers de l'ovaire se développent à partir de cet épithélium. On parle de tumeur maligne épithélial. La prise en charge repose sur la chirurgie et la chimiothérapie. La chirurgie est un facteur pronostique majeur et l'exérèse complète des lésions est associée à un bon pronostic. Avant ces traitements, les patients doivent bénéficier d'un bilan pré-thérapeutique impliquant différents spécialistes. Néanmoins, l'ensemble de ces examens sont insuffisants pour prédire de manière exacte de l'étendue de la maladie. Ainsi, on réalise le plus souvent une cellioscopie exploratrice en début de prise en charge permettant d'explorer l'abdomen, d'évaluer la possibilité de résection et également de réaliser des prélèvements pour confirmer le diagnostic. Au-delà de ce bilan, d'autres éléments concernant la patiente tels que l'âge, la dénutrition ou son désir de grossesse mais également la tumeur avec l'extension, la localisation et les caractéristiques rentrent en ligne de compte dans la prise en charge de la patiente. S'il apparaît possible de réséquer l'ensemble de la maladie, les patientes bénéficieront d'une chirurgie première suivie d'une chimiothérapie qui aura pour but de combattre les cellules tumorales microscopiques. Dans le cas inverse, on débutera par une chimiothérapie néoadjuvante suivie d'une chirurgie et dans ce cas, les traitements médicamenteux ont pour objectif de diminuer la taille de la tumeur pour faciliter la chirurgie. Dans tous les cas, pour les patientes jeunes présentant un désir de grossesse, il convient d'envisager une consultation d'oncofertilité qui permettra d'envisager de manière multidisciplinaire entre chirurgien, oncologue et médecin de la reproduction la possibilité de préservation de la fertilité par conservation de tissus ovariens. Ainsi, la chirurgie est un élément essentiel de la prise en charge des patientes présentant un cancer de l'ovaire qui néanmoins est quasiment toujours systématiquement associé à la chimiothérapie. Actuellement, la chimiothérapie est indiquée dans la très grande majorité des cas après l'intervention chirurgicale. Elle a permis ces dernières années d'améliorer considérablement le pronostic et de diminuer le risque de récidive. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul type de cancer de l'ovaire mais une multitude qui peuvent nécessiter des traitements différents en termes de type de chimiothérapie ou de durée. Mais cette chimiothérapie, elle va être adaptée aussi à la personne, à son âge, à ses fragilités, à ses souhaits également. Nous n'avons pas encore réellement, actuellement disponible dans cette pathologie de traitements que l'on puisse adapter à chaque individu en fonction des anomalies moléculaires. Il existe cependant déjà une thérapie qu'on peut dire ciblée. Cette thérapie, c'est le bevacizimab. Il s'agit d'un anticorps monoclonal qui va empêcher l'angiogénèse tumorale. Qu'est-ce que c'est ? L'angiogénèse, c'est un processus par lequel se forment de nouveaux vaisseaux dans la tumeur. Il est indispensable pour qu'une tumeur puisse croître de plus de quelques millimètres. En coupant ce processus, on empêche la tumeur de grossir et on peut obtenir ainsi un effet bénéfique. Ce traitement, il est utilisé principalement en association avec la chimiothérapie après l'intervention chirurgicale. Il n'est pas absolument systématique. Il va être discuté avec le chirurgien, l'équipe médicale, en fonction en particulier des résultats de l'intervention, mais aussi de possibles contre-indications qui sont en fonction des antécédents de la personne. Dans ces dernières années, le pronostic du cancer de l'ovaire s'est considérablement amélioré grâce à l'amélioration des techniques chirurgicales, de soins post-opératoires et de la chimiothérapie. Ces traitements ont permis aussi de faire que la maladie se passe en meilleures conditions, d'améliorer la qualité de vie. Le développement de la médecine personnalisée offre beaucoup d'espoir, d'amélioration du traitement pronostic du cancer de l'ovaire, à la fois en permettant le développement du diagnostic moléculaire et donc d'anomalies distinctes dans chaque tumeur, mais également en permettant de mieux prendre en compte chaque patiente comme des individualités qui nécessitent des traitements différents en fonction de leur fragilité et de leur souhait.